Je pense que tu vas être le premier à avoir la vraie histoire. 10, 20, 50, 1000 personnes, s'il y a au moins une personne que t'as changé par ta prise de parole, ça va vous faire. Appuyer sur publier, c'est toujours un effort pour moi. Je pense qu'en fait, il y aura un vrai apport de la rhétorique pour l'écrit. On va vous péter les oreilles les copains. Bonjour à tous, bienvenue sur ce quatrième épisode de la bulle rhétorique. Aujourd'hui, je suis ravi de recevoir Valentine Soda. Valentine, t'es experte sur LinkedIn, copywriter, t'es présente sur les réseaux sociaux à fond. Déjà, est-ce que j'ai oublié quelque chose sur ta présentation ? Non, je pense que c'est pas mal, c'est assez complet. Ok, parfait. Alors, j'ai une première question pour toi. Comment ça va ? Franchement, ça va trop bien. Je pète le feu aujourd'hui. Je suis super contente d'être là. Le patatomètre, il est au max. Parfait. Et deuxième question, comment ça va vraiment ? On dit toujours comment ça va. Et finalement, on répond toujours ça va, toujours, très bien, etc. Est-ce que t'as des trucs en ce moment dont tu veux nous parler ? Franchement, aujourd'hui, ça va super bien. Le patatomètre est encore plus au max. Mais j'essaye de canaliser pour le podcast, tu vois. Ça marche. Mais en ce moment, tout va particulièrement bien. Et c'est la réflexion que je me faisais hier soir en me couchant, tu vois. En mode, je suis vachement heureuse quand même en ce moment. Ça va ? Franchement, ça va. Trop cool. Trop bien. Alors, j'ai une première question pour toi parce que j'ai demandé sur LinkedIn. Avant chaque interview, je mets le nom de mon prochain invité. Vous pouvez poser des questions. Et il y a plusieurs personnes qui m'ont demandé pourquoi les gants de boxe ? T'as le droit de ne pas répondre. Je vais carrément te répondre. Mais je pense que tu vas être le premier à avoir la vraie histoire. Yes ! Tu veux l'histoire officielle ou officieuse ? La vraie. Ok. Alors, je te balance l'officiel pour mettre un peu le cadre, tu vois. Officiellement, c'est simplement que j'avais choisi comme couleur vert. Du coup, le rose, ça va bien. C'est une couleur, tu vois, sur le spectre de couleurs, c'est pile l'inverse. Donc, c'était parfait. J'adore la boxe, j'en fais depuis des années. Je suis une vraie combattante. Et puis, du coup, du punch, machin, c'est génial. Donc, c'est là-dessus que je suis partie. La version officielle, c'est tout simplement... Oh, c'est bête, mais c'est très bête. À l'époque, j'étais encore en cours. J'étais en alternance quand je commençais à publier sur LinkedIn. J'ai stoppé mon alternance et il fallait que je refasse tout mon branding. Et je m'en faisais une montagne, tu sais, un truc. J'ai dit, merde, il me faut la bonne photo avec la bonne phrase tout de suite et tout. J'étais en stress. À l'époque, j'étais retournée chez mes parents dans ma petite chambre violette. Et on a décidé de la repeindre. Tu sais, c'était le confinement, on se faisait chier. On faisait tout et n'importe quoi. On est tous devenus peintres pendant le confinement. Écoutez-moi. Et mon père est parti sur un verre un peu enken que je trouvais très joli. Donc, je gardais ce verre-là. Je cherchais la phrase, le bon truc. J'ai été faire la fête avec mes copines. On a bu du ponche. Et en fin de soirée, on est rentrés. Je reste bloquée, tu sais, à 4 heures. Ma chérie, quand même LinkedIn, tu vois. Et elle m'a dit, mais ma puce, mets du ponche dans tes textes. Ponche est devenu punch. Je l'ai. Est devenu boxe. J'ai commandé des gants de boxe rouge. Ils sont arrivés roses. Alors qu'ils devaient être rouges. Et en fait, c'est parti là-dessus. C'est débile. C'est trop bien. Donc, c'est vraiment que des hasards. Ouais, des hasards, ouais. Ok. Trop bien. Ça y est, on a l'histoire. Maintenant, une question peut-être un peu plus en lien avec la prise de parole, puisque c'est l'objet de ce podcast. Toi, tu te situes où au niveau de la prise de parole en public ? Parce que notamment, tu écris beaucoup, bien sûr, sur LinkedIn. C'est ton réseau principal. Mais tu fais aussi beaucoup de live. Et c'est aussi une de tes marques de fabrique. Est-ce que, pour toi, c'est stressant ? Est-ce que tu as pu évoluer là-dessus ? Est-ce que tu es à l'aise quand tu prends la parole comme ça ? Alors, je pourrais te dire, ouais, c'est hyper stressant. J'ai le cœur qui bat et tout. La vérité, non, c'est vraiment ma cour de récré. Là, je ne stresse plus du tout quand je fais des lives. La dernière fois, j'ai fait un live. C'était assez incroyable. Il y avait 600 personnes. Je ne pense pas avoir été en live devant autant de personnes. J'étais fou. T'étais là, t'étais là. Ça a marqué l'histoire. C'est parce que t'étais là qu'on était 600. Je sais. Grave. Et c'était génial. Mais non, je ne vais pas te cacher. C'est vraiment là où je m'éclate. Tout ce qui est prise de parole, tout ce qui est parler du public, je suis à 2000% par rapport à ce que je suis à l'écrit. C'est vraiment là où je me marre. Par contre, une fois que j'ai fait un live, je suis indisponible toute l'après-midi. Ça me vide d'énergie. C'est fini. Je ne peux pas faire 4 heures de live. C'est vraiment une ou deux heures grand max. Et après, je sais que ma journée, elle est plus ou moins terminée. Après, ce n'est que des tâches automatiques que j'ai posé mon cerveau. Et justement, ce côté-là, parce que moi, c'est quelque chose que j'avais avant aussi. Quand je faisais des concours d'éloquence, je passais mon truc. Et après, il ne fallait pas me parler. J'étais down pendant toute la soirée. Je ne pouvais plus rien faire. Et avec le temps, ça s'est un peu estompé. Ah ouais ? Oui, maintenant, je fais une journée de formation complète. Pareil, au début, j'étais down complet. Et puis maintenant, je suis capable, après, de refaire un live, tourner une vidéo, etc. Je pense qu'il y a un truc, avec le temps, qui nous fait dépasser ça. Est-ce que tu penses que c'est un truc aussi que tu veux arriver, où tu es tellement tout le temps à fond que tu peux ? Tu es sûr que tu ne pourras jamais faire plus. Tu me donnes de l'espoir. Je ne vais pas te le cacher. Je déborde d'admiration déjà pour toi. Prends-la, tu en fais ce que tu veux. Mais incroyable. Ah non, non. Si c'est possible de le dépasser, franchement, je le ferai. Tant mieux, je vais tout faire pour ça. Mais pour l'instant, avant, je faisais des formations en entreprise, donc des formations de 6, 7, 8 heures, tu vois, comme toi, tu vois. Après, ce n'était pas prise de parole, c'était LinkedIn. Du coup, même si je faisais quelques exercices, je parlais non-stop. Et à la fin de la soirée, ouais, vraiment, c'était... Je rentrais à l'hôtel, je mangeais devant une vidéo YouTube, je dormais à 22 heures, quoi. Donc là, toujours pas. J'ai fait des concours d'éloquence quand j'étais plus jeune. Et d'ailleurs, petite anecdote pour toi, public. Petite anecdote toute bête. Quand tu tapes mon nom sur Google, la première photo qui apparaît, c'est une photo de moi. Je dois avoir 13, 14 ans. Et avec mon petit diplôme de concours d'éloquence, toute contente. Et je t'ai arrivée quatrième, je crois, un truc comme ça. C'est trop bien. Ah, je t'ai contente. Je ne savais pas du tout. Le sujet, c'était la politesse simple... Non, c'est ça. La politesse simple obligation ou nécessité nationale, un truc comme ça. Ok. Et j'étais partie sur... Non, non, on s'en fout, la politesse, la preuve. Il y en a plein qui ne sont pas polis tous les jours et ils vivent très bien. Et je n'avais pas du tout gagné. Quatrième, c'est déjà bien. C'est de la gueule. Oui. Mais par contre, t'es fière. Tu m'étonnes. Donc oui, je comprends que ça puisse épuiser, mais les lives, non, c'est vraiment un kiff. Et alors, du coup, je reviens sur ce concours. C'était quoi, ce concours d'éloquence ? C'était vraiment chouette. Mais à l'époque... Franchement, c'est un peu marrant de raconter ça. À l'époque, mon crush, il participait. Donc, je voulais absolument le pécho, tu vois. C'était des petites amourettes. J'étais quoi ? Non, je devais être un peu plus vieille que ça. J'étais en seconde, donc j'avais 14-15 ans. Et du coup, j'avais participé pour le pécho. Je ne l'ai absolument pas pécho. Tu l'as battu au concours ? Non, 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 pas du tout. Mais il a gagné. Il a gagné ? Il a gagné. Il s'appelait comment ? Il s'appelait Alexis. Alexis, si tu me regardes aujourd'hui, tu étais mon crush de lycée. C'était génial. Alexis, elle n'a peut-être pas gagné le concours, mais aujourd'hui, elle te défonce sur LinkedIn. Je t'éclate dans tout. Même en éloquent, je t'éclate. Je te prends quand tu vends du haut. Vas-y, on va faire ça. Alexis, c'est un défi. Un battle sur ma chaîne. T'es mort, Alexis. Je ne suis plus sur cette histoire d'amour, malheureusement. Mais au moins, ça m'a filé le kiff. Mais je pense que ce qui m'a le plus donné le goût de l'oral et de l'éloquence, ça reste comme le théâtre. Ah oui, t'as fait du théâtre aussi. T'en as fait pendant longtemps ? 11 ans. 11 ans, ok. Ça m'a sorti de la timidité. Et donc, ça te sert aujourd'hui, j'imagine ? Est-ce qu'il y a des trucs que t'appliques encore du théâtre ? Tous les jours. Rien que sur de la posture, l'occupation de l'espace. Le genre de truc, c'est que je détestais. J'ai commencé, j'avais 10 ans le théâtre. Donc, vous me donnez une grande scène, je me disais marcher. Allez-y, marcher. C'est chiant. Mais le fait de ressentir les autres, ressentir l'énergie des autres, ça m'aide vachement. Ouais, de la position, de prendre de l'espace et tout. Porter la voix, beaucoup. Porter le regard, avoir plus de confiance. Et puis, c'est tout bête, franchement. Et ça, en même temps, ce sera un cut. Attention, j'y sais du futur, tu cutras. Sorry ! Le truc qui m'a le plus marqué, à l'époque, quand j'étais jeune, j'avais une grande frange, j'avais des lunettes, j'avais beaucoup de boutons, j'avais un appareil dentaire. Donc, tout ce qui pouvait me cacher, il le faisait, tu vois. Tu vois Violette dans Les Indestructibles ? Oui. C'est clairement ça. C'est une mèche comme ça, un oeil qui dépasse. Puis, toutes mes photos, c'était comme ça. Et le théâtre, le gars est arrivé, il m'a fait, alors toi, tu vas mettre un serre-tête, tu vas pas nous faire chier, tu vois. Et bah, c'est tout con, mais ça m'a vachement aidé de... De te montrer. Le porte-tête, voilà, je suis là, les gars, et je suis pas venu là pour déconner, et j'ai plein de trucs à dire, et ça va être marrant, quoi. Et justement, t'as une astuce, un truc, peut-être, qui te reste du théâtre, et qui te sert encore beaucoup aujourd'hui ? J'avais jamais réfléchi à cette question, c'est intéressant. C'est intéressant comme question. Est-ce qu'il y a un truc qui pourrait me rester ? Je pense que c'est déconstruire la fausse croyance que l'audience, la personne en face de toi, est malveillante. Oui. Les gens sont profondément bienveillants. Enfin, je me permets de te donner un petit cours, parce que je sais que t'as fait là-dessus. Ouais, ouais, je suis pas très bon là-dedans. Non, je sais, c'est ton truc. Et du coup, déconstruire le truc de la personne en face de toi, à partir du moment où tu te mets dans une situation de jugement face aux autres, va forcément être dans la bienveillance. Oui. Va forcément te regarder avec les yeux de l'amour, et va forcément être bienveillant avec toi, peu importe à qui tu t'adresses, peu importe la taille de l'audience, ça va être de la bienveillance. Pareil pour les live LinkedIn. Les gens sont pas méchants sur les live LinkedIn. Les gars, il faut déconstruire ça, absolument. Les gens sont contents de vous voir en live. Vous prenez de votre temps gratuitement pour les divertir ou pour leur apporter quelque chose sur votre temps de travail ou temps perso. Les gens seront reconnaissants. Au pire des cas, ils s'en foutent. Mais si vous apportez quelque chose, personne ne va s'en foutre. Et moi, c'est un truc que je dis très souvent, justement, dans mes formations, dans les trucs que je fais. Parce qu'effectivement, les gens ont peur du regard que l'audience va porter sur eux. Et j'en dis toujours, en fait, il y a deux choses. Premièrement, vous, je suis allé, mais vous avez les couilles de parler, en fait. Donc déjà, les gens ont au minimum un peu d'admiration. Parce qu'ils sont pas à votre place. Il faut toujours se dire ça. C'est vous qui parlez. Ne serait-ce que pour ça, vous méritez de l'admiration. Et ensuite, effectivement, parce qu'il y a cette admiration, les gens se disent, moi, je le ferais pas. Et donc, il y a forcément cette bienveillance. Effectivement, je suis entièrement d'accord avec toi. Des ovaires comme as. Exactement. Oui, c'est vrai que je parle de couilles, mais des ovaires aussi. Tu vas pouvoir faire des shorts, mais incroyables. De ouf. Ça va partir en steak. Déjà, en fait, à chaque phrase, j'ai une punchline que je vais pouvoir mettre dans l'intro, tu vois. Dans un best-of d'intro. L'intro, elle va durer à peu près une demi-heure. Une série punchline. Et le podcast, on se dit au revoir, c'est tout. C'est tout en intro. Mais je savais qu'on allait bien s'entendre en bret. C'était obligé. Déjà, on se part bien sur LinkedIn. Grave. Alors, j'ai une autre question. On reste un peu sur cette question, justement, du regard des autres. C'est la question du syndrome de l'imposteur. J'ai regardé, on s'est lancé à peu près au même moment en indépendant. Moi, j'avais un gros syndrome de l'imposteur au début. Pour te raconter un peu, quand je me suis lancé, mon premier client, c'était deux entrepreneurs. Je l'ai coaché pour du pitch. Ils avaient pris 10 heures. Je pense qu'on a dû faire 15 heures. Parce qu'à chaque fois, j'avais l'impression de rien leur avoir apporté. Je leur ajoutais des heures gratos, des trucs. Non, mais on peut faire plus. Je ne vous ai pas donné grand-chose, etc. Après, ils m'ont fait des retours. Et au fur et à mesure, j'ai pu un peu améliorer là-dessus. Je ne sais pas si toi aussi, tu as connu ce moment-là, notamment au début. Peut-être que tu l'as encore, d'ailleurs. Je n'en sais rien. Oui. Je pense que j'ai une théorie qui est ce qu'elle est. Elle est vérifiable. Mais je pense qu'on ne se débarrasse jamais de son syndrome de l'imposteur. Il ne faut pas essayer de lutter contre le syndrome de l'imposteur. On l'a tous. C'est OK. On l'accepte. Et on essaie de vivre avec et de passer à autre chose. Je trouve qu'essayer à tout prix. Non, non, moi, je ne l'ai plus du tout. Si, si, tu l'auras. Et tu l'as sur plein d'autres sujets. Si tu n'as pas le syndrome de l'imposteur sur la prise de parole à l'oral, tu l'auras sur l'écriture. Puis tu l'auras sur le sport. Puis tu l'auras sur plein d'autres trucs. Donc ça, c'est OK. Je l'avais beaucoup au début. Je pense que j'ai appris à en faire un petit pote à la compote. Tu vois, genre, il est à côté de moi sur le siège. Je suis en mode, elle est pourrie cette phrase. On va la publier quand même. Allez, on va voir. Tu vois, il est toujours un peu à côté, mon petit Jiminy criquet. Et je pense qu'il est hyper nécessaire pour douter. Et je pense que quand tu as le doute, ça veut dire que c'est important. Donc c'est une bonne chose. Il n'y a pas une partie où tu te dis, là, je suis sûre de moi ? Ah non, jamais. Ah oui, OK. Ah non, jamais, jamais. Franchement, même quand je fais des lives, je me dis vraiment, ils se foutent les gens. On va le faire quand même. Il faut le faire, mais pas le choix. Si je le fais pas, personne le ferait. Mais non, personne le fera. La prise de parole, elle aura les monstrueuses. Si je le fais pas, personne le fera. Mes parents sont contents d'avoir payé 5 ans d'études. Pour ça, je peux dire, ils sont fiers. Oh, ils sont fiers. Et du coup, non, il n'y a aucun moment où je me dis, là, meuf, tu déchires. Non, aucun. Même mes posts LinkedIn. Appuyer sur publier, c'est toujours un effort pour moi. C'est toujours un moment où je me dis, franchement, c'est pas terrible. On accroche. Elle est pas ouf. Je pourrais passer 4 heures sur un post LinkedIn sans problème. Mais il faut que je le fasse en 20 minutes. Sinon, je vais manger des haricots toute la journée. Ça va être chiant. Au bout d'un moment, les haricots en boîte, c'est lourd. Et puis, non, mais en plus, c'est marrant ce que tu dis. Parce qu'on en parlait un peu la dernière fois, dans le dernier épisode avec Marie Solis. C'est que moi, j'ai un côté justement très perfectionniste. Je peux être bordélique sur plein de trucs. Mais sur d'autres, sur la création de contenu, je vais être ultra perfectionniste. Et justement, j'ai ce truc-là de me dire, non, mais je peux faire mieux. Je peux le rebosser, etc. Et du coup, je peux passer une heure sur un post qui va faire 10 lignes. Et 10 likes, d'ailleurs. Je serai dedans, t'inquiète. Mais toi, justement, tu arrives à combattre justement ce perfectionnisme. Tu te dis, tu te laisses un timing. Tu fais comment pour aller contre ça ? Je choisis mes batailles. Je suis hyper perfectionniste dans ma relation client. Et un peu comme toi, j'ai toujours envie de donner plus. Toujours plus, toujours plus. Donc là, il faut que je le combatte, ce perfectionniste. Les posts LinkedIn, maintenant, malheureusement, je vais être hyper honnête avec toi. Maintenant, peu importe, grandes guillemets, ce que je poste, les gens like parce que c'est moi. Parce que j'ai un capital sympathique et chouette. Ils aiment bien ma tronche, ils aiment bien mes grimaces. Donc, j'ai plus ce problème là sur les posts LinkedIn. Par contre, je l'ai sur la relation client. Et la façon de combattre ce perfectionnisme, honnêtement, c'est d'avoir énormément de communication. Donc, parfois, c'est la communication directe avec le client. Qu'est-ce que tu attends de moi ? Est-ce que ça te suffit ? Qu'est-ce que tu as aimé dans ce que je t'ai dit ? Ça, ça marche bien. Ou sinon, la communication avec les autres. Donc, parfois, je vais demander à un pote entrepreneur de confiance, à mon alternante qui est super, qui déchire. Je vais demander à ces gens-là, t'en penses quoi ? C'est pourri ou pas ? C'est des gens qui vont te dire, c'est pourave. Fais pas ça. Ça, ça plaît vachement. T'arrives à combattre ce perfectionnisme ou pas tous les jours ? Parce que tu publies beaucoup, mine de rien. En fait, moi, maintenant, ce que j'essaye de faire, déjà, c'est que je fonctionne par créneau. C'est-à-dire que, là, tu vois, ce mois-ci, par exemple, sur les verticaux, j'ai très peu publié. Parce que, maintenant, je me mets un truc de, en fait, je prends trois jours pour faire mes verticaux du mois. Je fais un max de format verticaux. Et ensuite, je vais répartir ce nombre-là dans le mois. Tu fais du batch. Et je fais de plus en plus de batch, mais surtout avec un timing. Et si j'ai fait que trois verticaux dans ces trois jours, il y a trois verticaux qui vont sortir dans le mois. Et donc, pour pouvoir publier souvent, je suis obligé d'aller un peu contre ce perfectionnisme. Parce qu'il faut que, dans les trois jours, j'ai fait un max de verticaux. Donc, il y a de temps en temps où je me dis, voilà, OK, l'équilibrage a du son, il n'est peut-être pas nickel, nickel. Tant pis. Je vais le publier comme ça. Les sous-titres, ils ne sont pas ultra ouf sur la forme, mais ils ont le mérite d'être là, etc. Et c'est vraiment plus par la gestion du temps que j'arrive à me limiter. J'ai beaucoup de mal encore à le faire. C'est dur. Mais il y a une phrase que j'aime bien. Je ne sais pas si elle va te parler. C'est traite ton toit du futur comme ton meilleur pote. Et moi, j'essaye vraiment de m'auto-traiter comme ma meilleure amie en mode la valoche de la semaine prochaine. Quand elle va voir qu'elle n'a pas un poste LinkedIn de programmé, qu'elle a quatre clients à rappeler, que c'est un enfer et qu'en plus, elle n'a pas fait sa lessive, elle va faire la gueule. Donc, au pire, je décale d'une heure ce que je devais faire ou je me force à faire ce que je n'ai pas envie de faire parce que la valoche du futur, elle va faire la gueule. Oui, je comprends. Oui, je comprends tout à fait. Il faudrait que j'essaye de marcher comme ça. J'ai essayé. Ça marche pas mal. Et c'est con, mais ça marche vachement pour les tâches ménagères. Oui, moi, j'ai plus tendance là-dessus à me dire qu'on va laisser un peu s'accumuler. On va se taper une grosse déter sur une demi-journée et on va tout faire. Tu veux que c'est vraiment badge pour tout, c'est ouf. Complètement. Ok, je comprends. Ce qui insupporte ma femme. Je comprends, je comprends aussi. Moi, j'ai la chance d'avoir un copain qui, lui, est plutôt en mode, on me fait quand tu veux, tu vois. Genre, je le sonne, il le fait avec moi. Mais t'as envie que ça s'accumule ou que ça s'accumule ? Très, très zen. On se complète très bien. Ouais, non, moi, elle est un peu plus maniaque que moi. On voit beaucoup, beaucoup plus. Je comprends. Je t'aime Camille, mais t'es maniaque. On t'aime Camille, tu déchires. Je vais revenir sur autre chose que tu as dit que je trouvais intéressant. Un petit peu plus tôt, tu disais maintenant, quoi qu'il arrive, en gros, les posts ont quand même marché parce que t'es connu. Et en fait, ça rejoint un principe de la rhétorique qui est l'éthos. L'éthos, c'est la personnalité de l'orateur. Et justement, avec ce podcast, cet épisode-là, j'aimerais bien essayer de faire une jonction entre la rhétorique qu'on assimile souvent à la prise de parole, à l'oral uniquement. Alors pour moi, la prise de parole, c'est aussi à l'écrit et la rhétorique, elle est tout aussi valable à l'écrit. Et donc, il y a trois piliers dans ce qu'on appelle les piliers de la rhétorique ou les piliers de la persuasion, qui sont l'éthos, la personnalité de l'orateur, de la personne qui parle, sa crédibilité, sa confiance, etc. Le pathos, qui est l'émotion dans le message. D'Artagnan. Oui, exactement. Ok. Excuse-moi. Et le logos, qui est l'appel à la raison, donc la connaissance, le truc qu'on va transmettre, vraiment le savoir qu'on transmet. Et je pense, enfin en tout cas, j'ai l'impression que c'est tout aussi valable sur LinkedIn. Et donc, je voudrais te poser un peu la question sur les trois piliers, on va revenir sur chacun. Comment est-ce que toi, tu les appliques ? Donc par exemple, sur l'éthos, la personnalité, est-ce que tu auras un conseil pour développer sa personnalité sur LinkedIn ? Oui. J'ai des tips ultra actionnables et j'ai de la théorie. Ok, trop cool. Trop cool ? Ok. Dans de la théorie, pour moi, pour développer l'éthos, il faut y aller à 2000% les gars. Vraiment. Je peux faire des faces cam en même temps ? Oui, bien sûr. Les gars, éthos sur LinkedIn, vous y allez à 2000%. Essayez vraiment de voir qui vous êtes à l'intérieur et qui vous voulez paraître. Par exemple, moi j'ai un alter ego. J'ai un alter ego. Ok, petite histoire un peu amusante. Vous voyez Beyoncé. Tout le monde connaît Beyoncé, tu connais Beyoncé, je connais Beyoncé. Tu connais Beyoncé, tout le monde connaît Beyoncé. Beyoncé, elle a un alter ego, c'est Sacha Fierce. Sacha Fierce, c'est le côté ultra stylé, paillette, vénère de Beyoncé. Et à la base, elle n'était pas du tout cette personne-là. Et elle a commencé à devenir cette personne-là. Et un jour, Sacha Fierce et Beyoncé se sont rencontrées. Et Beyoncé est devenue en accord avec cette image-là. Moi, j'ai mon alter ego qui est un peu... Je ne vais pas donner de nom, mais c'est un peu la valoche. Elle est sympa, elle est marrante, hyper accessible, elle sourit toujours la patate. Elle a le patatomètre au max des 7h du mat quand elle se lève jusqu'à 23h. Ce qui n'est pas du tout vrai, ce qui n'est pas du tout mon cas, tu vois. Mais c'est l'image que je veux renvoyer. Donc, je me suis un peu mis en accord avec, ok, qu'est-ce que j'aime ? Je veux que les gens me voient comme quelqu'un de dynamique, d'accessible, qui n'a pas la grosse tête, qui est coloré, qui est fun, qui est féministe, mais qui est aussi humaniste, qui a des bonnes valeurs. Tu vois, des trucs comme ça. J'essaie de développer ça, qui a toujours le sourire, machin. Et donc, ça, pour l'incarner, je me suis calée sur des couleurs. Déjà sur LinkedIn, donc ça va passer par vos couleurs de bannière, vos couleurs de photos de profil. Je me suis calée avec un emoji. Privatisez votre emoji. Les gars, choisissez un emoji et vous le gardez. Et vous l'avez acheté et c'est le vôtre. Et personne ne vous le donnera de toute façon, donc autant le choisir. Moi, j'ai choisi le gant de boxe. Je l'ai foutu partout. J'ai saoulé tout le monde depuis deux ans avec mon gant de boxe. Je me le fous dans des commentaires, je me le fous sur ma bio, sur mon titre. Je me le fous partout. Et maintenant, quand quelqu'un commente avec un gant de boxe, j'ai toujours quelqu'un qui va dire, hé, Valoche, on t'appelle. Qui m'appelle ? J'arrive. Avec cette voix-là. Et du coup, déjà, ça, ça fait partie du personal branding, donc de l'éthos, de l'image, de l'identité que je me crée un peu sur LinkedIn. Donc, choisissez vos couleurs, choisissez votre emoji, choisissez le ton que vous voulez adopter sur LinkedIn. Moi, j'ai adopté un ton vraiment franchouillard, bonne pote. Je te tape sur les côtes, tu vois, on est sympa. Et puis, on va déconner. J'écris vraiment comme je parle. Donc, je mets des chuis, des petits, des phrases comme ça. C'est le côté un peste. On aime LinkedIn comme une fête foraine. C'est ça, exactement. Mais c'est que tu n'es pas le premier à me dire ça. C'est génial, j'adore. C'est trop vrai. Ok, let's go. C'est parti, le copain. Et donc, c'est comme ça que je construis mon pilier éthos sur LinkedIn. Oui, exactement. C'est comme ça que je vous invite à le faire. Parfait. Et deuxième pilier, donc le pathos, l'émotion. Là, pour moi, c'est plus dans chaque poste, en gros. Enfin, pas dans chaque poste, mais dans un poste, on va mettre de l'émotion ou un truc comme ça. Là aussi, est-ce que tu as une technique ou un petit truc à conseiller là-dessus ? Bien sûr. Rien pour toi et ton audience. Avec plaisir. Tout ce qui est du pathos, on va être vraiment sur des postes storytelling. Donc, honnêtement, quand tu as dit le pathos, peut-être pas dans chaque poste. Moi, j'ai dit grave. Dans chaque poste, il me faut une émotion précise. C'est ça qui fait cliquer. C'est ça qui fait que les gens engagent. Aujourd'hui, c'est intéressant. Les postes 100% faits avec des statistiques, etc. Mais je veux savoir comment tu te sens par rapport à cette stat. Je veux savoir dans quel état d'esprit tu as écrit ce post. Aujourd'hui, j'ai découvert que 90% des gens faisaient tac, tac, tac. Moi, ça m'a rendu ouf. Je clique. Là, je suis à fond. Ou à la fin, PS, j'ai mis trois semaines à écrire ce poste parce qu'il me tient à cœur. Oh, trop bien ! Trop cool ! Les gens ont besoin de ça, d'humain, tu vois. Au-delà des postes larmoyants, storytelling, dont beaucoup de gens en ont marre, toi comme moi, voilà. Il y a des trucs, les gars. Là, on est vraiment dans le pathos, mais au terme négatif, tu vois. C'est trop lourd. Trop, trop lourd. J'avais vu un gars, je ne sais pas si tu avais vu ce poste passé, il avait utilisé la mort d'un de ses amis, le suicide d'un de ses amis, pour vendre sa formation bien-être. Ouais, ok, chaud. Et ça, je le vois, en fait. Alors, je n'ai pas vu ce poste-là. Et je vois très souvent des postes comme ça, où ils parlent de la mort de quelqu'un, de trucs. Alors, parfois, c'est vrai que, moi, il y a certains proches qui sont accédés qui, effectivement, m'ont donné des leçons. Peut-être que j'en parlerai, je n'en sais rien, tu vois. Mais il y a des moments où, effectivement, je trouve ça vraiment... En tout cas, je ne vendrai jamais, je ne ferai jamais, d'ailleurs, si ça vous dit moins 25% sur mon offre avec le code suicide untel, tu vois. Enfin, il faut s'acheter une race. C'est ouf. Ouais, ouais, je trouve ça pour qu'on trouve ça malsain au possible. Ouais, ouais, ouais. Code promo suicide. Ouais. C'est horrible. Ah non, mais j'ai trouvé ça monstrueux. Enfin, franchement. Donc, des fois, le pathos, il faut y aller avec petites touches. Mais je trouve que pathos, dans le sens où tu l'entends, en termes pilier de prise de parole, tu vois, trop intéressant et hyper important d'utiliser dans chaque poste. Ok. Et donc, justement, ce qu'on met en général en opposition avec le pathos, qui est le logos, pour le coup, c'est vraiment l'apport de valeur. En gros, si ce qu'on promet, on peut en mettre, mais avec du pathos. Ouais. Moi, franchement, je combine vraiment les deux. Je ne fais pas de poste 100% valeur ajoutée. Mais quand on dit pathos, c'est vraiment une toute petite phrase qui juste dit, voilà, je t'emmène dans l'histoire avec moi, quoi. Ouais. Ce n'est pas que du storytelling avec un personnage, une situation initiale, des péripéties, une résolution, tu vois. Moi, le pathos, je le vois comme petite touche pour dire, en fait, je suis un humain qui te délivre une information et donc, est-ce que tu peux me rappeler le nom du dernier pilier ? Le logos, pardon. Le logos, ok. Et donc, le logos, je pense que c'est déterminant sur LinkedIn et honnêtement, s'il y avait un pilier à mettre, d'abord, ce serait celui-là, parce que c'est vraiment donner, donner avant d'espérer recevoir. Arrêtez de vendre à chaque poste LinkedIn. Stop. On n'est pas là pour bouffer de la pub. De la pub, on en a partout sur notre portable, à l'arrêt de bus, à la radio, tout le temps. LinkedIn, quand vous y mettiez, si vous commencez à publier sur LinkedIn, il ne faut pas parler de vos offres à chaque poste, c'est un enfer, personne n'aime ça. Donc, logos d'abord, avec un petit peu de pathos pour de l'émotion, et on termine par les toes avec un petit peu de personnalité pour que les gens se rappellent de vous pour être mémorables. Trop bien. Et est-ce que, sur la rhétorique, toi, t'as aussi étudié ça ? Parce que j'ai lu quelques bouquins, forcément, sur le sujet, et je me dis qu'il y a plein de trucs, mais c'est du copywriting antique, en fait. Ouais, grave. T'as regardé un peu des trucs là-dessus ? Pas du tout. Pas du tout, ok. Toute question ? Ouais, bien sûr. Je vais en trouver d'autres, il n'y a pas de souci. En vrai, je vais te refaire la réponse. Alors, franchement, pas du tout. Je ne me suis vraiment pas intéressée à la théorie et ce qui est terrible. Et à la base, syndrome de l'imposteur à mort, je pensais que le fait de ne pas avoir vraiment étudié la théorie du copywriting, de ne pas avoir bouffé des formations, des machins, moi, je me suis vraiment formée déjà sur le tas. J'ai bouffé des vidéos YouTube, des articles, etc. J'ai fait beaucoup d'exercices d'écriture pour devenir une bonne copywriter quand même. J'ai eu beaucoup de clients rapidement, mine de rien. J'ai eu de la chance que je faisais payer une misère en histoire de me former, tu vois ? Donc, je n'ai jamais vraiment étudié la théorie. Tu pensais à quoi, toi, de théorie antique ? En fait, tu as tous les bouquins, alors peut-être pas jusqu'à lire Aristote, mais tu as des livres de Quintilien qui a écrit un bouquin qui s'appelle l'Institution Oratoire, qui est destiné à la prise de parole à l'oral. Mais en fait, dedans, il y a tous les principes d'argumentation. Et ce qui me fait rire, c'est que très souvent, je vois des postes qui parlent de copywriting, de l'accroche, des trucs comme ça. Et je me dis, mais en fait, tout ça, c'est dans Quintilien, c'est dans tous ces ouvrages-là de l'Antiquité. C'est juste qu'eux le destinaient plus à la prise de parole à l'oral. Mais que maintenant, on a des réseaux sociaux qui nous permettent de prendre la parole à l'écrit et que ça soit diffusé aussi bien qu'une prise de parole à l'oral. Et qu'en fait, c'est exactement les mêmes concepts. On convainc de la même manière à l'écrit qu'à l'oral. Et c'est là où je me dis, en fait, je ne sais pas si les copywriters ont lu ça, mais je pense qu'en fait, il y aura un vrai apport de la rhétorique pour l'écrit. Je ne pense pas, en vrai. Je pense que tu aurais raison d'en parler, d'en faire la promo, parce que ce qui est un peu embêtant, et surtout avec l'écosystème LinkedIn, c'est qu'on tourne tous autour des mêmes sources. Oui. Et tout ce qui est copywriter, pareil, on a Stan Leloup, Copywriting Mania, PB Poncelain, qui est absolument excellent avec Copy Rockstar. Mais on s'est tous formés un petit peu à la même école. Donc je trouve, mine de rien, mais je sais que je peux être un peu sévère, on a tous un peu parfois la même plume, la même façon, le même angle d'attaque sur les choses, à part certaines personnes qui sortent vraiment parce qu'ils sont particulièrement clivants ou particulièrement... Originaux. Oui, voilà. Particulièrement originaux. Mais sinon, je pense que ce serait intéressant de se pencher vers des sources un petit peu plus anciennes. Oui. Mais même dans les modernes, tu as Clément Victorovitch qui a écrit un bouquin qui s'appelle Le pouvoir rhétorique. Oui, je connais. Et voilà. J'ai l'arrête. Ah, tu l'arrêtes. Voilà. Ça, c'est pareil. Plein d'éléments dans ce qu'il donne. Pour moi, c'est applicable au copywriting. Alors moi, tu vois, pour le coup, je ne me suis pas beaucoup formé au copywriting. J'ai lu Niderhofer, j'ai lu le bouquin de Christopher Python, j'ai lu ce genre de bouquin. J'ai acheté quelques formations. Mais il y a plein de trucs sur lesquels je me forme à travers la rhétorique où je me dis en fait, une accroche à l'oral, il faut que ça capte l'attention, il faut que ça montre aussi mon autorité, etc. En fait, c'est la même chose sur LinkedIn. On accroche sur LinkedIn, elle répond exactement aux mêmes exigences. Quand c'est à l'oral, il faut que les gens s'arrêtent pour m'écouter. Quand c'est sur LinkedIn, il faut qu'ils arrêtent de scroller pour appuyer sur WordPress. Complètement. Et je pense qu'il y a plein de trucs là-dessus qui pourraient vraiment se rencontrer. Je pense que la rhétorique est le centre de beaucoup, beaucoup de choses. Je pense que si plus de gens se formaient à la rhétorique, en vrai, ça pourrait ouvrir les portes de beaucoup de métiers différents, beaucoup de choses différentes. Et je pense qu'on a tous besoin de ça. On a tous besoin de bien s'exprimer à l'oral, que ce soit introverti, extraverti, peu importe si on a besoin de faire un TEDx ou qu'on veut juste bien parler au repas de famille. C'est important. Le port de la voix est important. L'expression, de manière générale, c'est ce qui nous fait aussi être humains. Je pense qu'elle est vraiment au milieu, au carrefour de beaucoup de choses, en tout cas. Gabriel Attal, si vous nous entendez, des cours de prise de parole, de rhétorique, de copywriting. On met tout ça à l'école. Franchement, premier truc. Franchement, quand j'avais commencé un master, j'ai lâchement arrêté deux fois. Et le cours que je préférais, c'était cours de prise de parole parce que le mec était génial. C'était ça ? Ouais, j'avais de la chance. C'était trop bien. C'était où ? C'était Odenseia Science Com. Ok. Et le mec faisait ça et c'était quasi du théâtre. C'était pareil aussi. C'était de la prise d'espace, etc. On devait s'exprimer sur un certain sujet, bien porter la voix. C'était absolument terrorisant pour tous les élèves timides de la classe. C'était toujours les mêmes qui arrivaient, qui avaient des bonnes notes. Mais n'empêche que je trouvais ça absolument nécessaire. Ouais, mais moi je donne des cours à Odenseia. Tu déconnes ? Non. Trop drôle. Ah non, pas. Ouais. Trop bien. À Odenseia BS, je donne des cours dans le cadre des électifs depuis trois ans. Et là je suis en train de voir, pareil Odenseia si vous m'écoutez, on continue la discussion. Je suis en train de voir pour donner un cours en option dès la première année. Pour le coup un cours tout au long de l'année sur la prise de parole. C'est génial. Tout plaqué pour t'avoir en prof d'éloquence, Odenseia par contre. On va voir comment ça se goupille si on est en train de modifier les choses. On est en train de réorganiser ça, mais j'adore ça. Tu m'étonnes. En fait, l'enseignement, je forme beaucoup dans les entreprises. L'enseignement, c'est un des trucs que je préfère. En fait, il y a deux trucs que j'adore. C'est bosser avec les jeunes entreprises et l'enseignement. Et les jeunes gens. Ouais, les jeunes gens de façon générale. En fait, c'est trop cool parce que... Alors déjà, c'est un choix. C'est un électif, donc ils choisissent la matière. Ils ont plein de matières au choix. Ils doivent en choisir une. Donc ceux qui viennent déjà, ils sont motivés. Et je trouve ça trop bien de discuter avec des jeunes, de voir eux leurs idées. Et surtout, ce que j'adore, c'est l'examen final de ma matière. Je suis obligé de les noter. Et l'examen, je leur demande de défendre un changement qu'ils voudraient voir opéré dans le monde. Et ça peut être tout et n'importe quoi. Ça peut être le monde dans le sens où ils veulent. Ça peut être dans le monde de leur école, dans le monde de l'entrepreneuriat, dans le monde en général politique, environnement. Ce qu'ils veulent. Et ils ont cinq minutes pour défendre le sujet qu'ils veulent. Et j'adore entendre toutes les idées qu'ils ont. Il y a des trucs incroyables. Ils sont smarts. Ah ouais, ouais. Il y a des idées de génie. J'adore ce moment-là. Et les entreprises, j'adore parce que pareil, je forme beaucoup dans des incubateurs, des trucs comme ça. Et je vois des mecs qui ont des idées, enfin des mecs et des nanas qui ont des idées, mais incroyables. Très souvent, ma femme me voit rentrer. Je lui dis, non mais telle boîte, je vais les aider. C'est sûr, j'ai trop envie de bosser avec eux. Je vais les aider. J'ai accompagné des finalistes d'un concours de pitch organisé par Red Bull. Et donc, je vais les accompagner jusqu'à leur finale. Et en fait, après, j'ai continué à les voir. J'ai essayé de les mettre en réseau avec des gars, etc. Je voulais absolument que leur projet sorte parce que le projet était trop bien. Et en fait, j'ai ce truc de... Le projet est trop cool, les gars. Il faut que vous alliez à fond dans votre truc. Je ne veux pas vous lâcher. Mais c'est fou comment les discours, ça peut vraiment être une arme. Et en même temps, terrifiante. On a tous les deux étudié l'histoire et la règle tout con. Mais je pense à la Deuxième Guerre mondiale. Je pense honnêtement que si des grands personnages, comme je ne vais pas te le citer, sinon tu vas être censuré sur YouTube, mais si des grands personnages, disons maléfiques, n'avaient pas eu autant de... De goye, on peut dire. Ouais, c'est ça. Et si ça n'avait pas eu autant le bagout, je pense honnêtement qu'ils ne seraient pas allés jusqu'où ils sont allés. Et en même temps, il y a des très grands personnages qui ont réussi aussi à faire porter leur message aussi loin grâce à ça. Mais c'est une arme qui est aussi positive que négative. Et je pense que quand tu la donnes à des personnes qui ont un beau projet, qui ont des projets qui peuvent renverser beaucoup de choses, c'est génial. Ton cerveau, il doit s'exploser à chaque fois que tu rencontres des personnes qui te délivrent ça. Ah mais dedans, il... C'est génial. J'adore ça. Mais tu vois ce que tu dis sur le fait que, oui, des personnes maléfiques ont pu monter grâce à ça. Et qu'en même temps, d'autres ont aussi pu pour des choses positives. Moi, c'est une question qu'on me pose souvent. C'est, ouais, mais tu formes des gens à la prise de parole. Tu ne sais pas ce qu'ils vont en faire après. Tu ne sais pas, etc. Et la vision que j'en ai, c'est qu'en fait, si tu formes tout le monde à la prise de parole, j'ai une certaine foi en l'humanité. Je me dis, oui, il y en a qui vont l'utiliser à mauvais escient. Mais in fine, si tout le monde est formé, tout le monde va pouvoir bien s'exprimer. Et surtout, ça permet aussi de mettre tout le monde à zéro, au même niveau, sur l'esprit critique, et de comprendre aussi que là, il me dit ça, mais c'est clairement un sophisme, c'est un argument qui n'a aucun fondement, etc. Et donc, ce n'est pas valable. Et donc, je ne me fais pas avoir par ce truc-là, qui a un très bel effet de manche, mais qui n'a aucun fond. Et donc, tu as ce truc de, si tout le monde étudie, tout le monde est au même niveau, et on peut faire passer des vraies idées. Ça file de la paix, je dois t'entendre parler. Ça file de l'espoir dans l'humanité. Moi, j'ai l'impression d'entendre y penser. Ah bah, je prends, ouais, j'adore. Ouais, ouais, j'adore ce mec. De toute façon, la vulgarisation scientifique, c'est la vie, quoi. Ouais. Franchement, pour des patates comme moi qui n'écoutaient pas à l'école, et qui s'ennuient parfois sur YouTube, et que je me suis un peu lassée de mes vidéos make-up, c'est vraiment un kiff. Et puis, tu regardais, j'adore ces gens, je sens la vulgarisation, les gens qui arrivent à prendre des sujets auxquels, clairement, tu n'habites rien, et qui arrivent à te le font comprendre. Alexandre Astier. J'allais devenir dans la... Je me dis, s'il ne finit pas sa voix, je fonce Alexandre Astier. C'est un génie, ce mec. Oh là là, je suis tellement fan. J'adore. L'exoconférence. L'exoconférence, mais... J'ai été la voir à Montpellier, il m'a prêté le cerveau, et j'ai acheté quoi ? J'ai acheté un... Tu vas dire, un stéthoscope. Ouais, mais je n'ai pas nous non plus. Bah merde, un truc pour regarder les étoiles. Ouais, un truc pour regarder les étoiles. J'ai acheté un truc pour regarder les étoiles, mais instant, c'était génial, ça m'a tellement marqué, je me souviens un peu le nom. Putain, et je suis sûre, les gens derrière leur écran, ils vont être... C'est un... Elle est conne, c'est un... Non, mais on est con. On est ensemble. Mettez dans les commentaires le mot, qu'est-ce que c'est ? Voilà. Ouais, mais j'adore ce gars. Mais d'ailleurs, justement, je ne sais pas si tu as vu, il est passé dans Hot Ones. Mais si, je l'ai vu. Je vais t'en sortir dix postes LinkedIn, t'es pas prêt. Ah ouais, mais je suis sûr. Je vais les envoyer. Alors, peut-être que tu vas les envoyer avant que je publie. C'est pas sûr. Je peux t'attendre. Mais qu'est-ce que t'en penses, justement, de ce qu'il dit sur l'écriture ? Parce qu'en gros, ça concerne aussi le copywriting. Qu'est-ce que t'en penses ? Est-ce que t'es d'accord avec lui là-dessus ou pas ? Je mettrai un petit rapide extrait pour ceux qui l'ont pas vu. De plus en plus, on voit l'intelligence artificielle arriver dans notre vie. Est-ce que tu crois qu'aujourd'hui, elle est un danger pour les auteurs ? Elle est un danger pour les mauvais. Un auteur, un vrai, qui écrit parce qu'il doit écrire, ça, pour moi, ça ne réécrit jamais rien. Bien non. En fait, Astier, il fait partie de ces gens. J'ai profondément envie de lui parler et j'ai profondément peur de le rencontrer. Il ne rencontre jamais tes idoles. Il a un côté bourru et un peu... Un peu au bout d'un moment, tu vois, qui est un peu... Il peut être très décevant, je pense, face à face, tu vois. Donc, en gros, moi, ce qui m'a vraiment touché, c'est sa vision de la créativité, tu vois. Oui. Quand il disait la créativité, alors attends, si je me rappelle bien, c'était un truc du genre la créativité à ce travail. En gros, il dit surtout ce qui m'intéresse, c'est quelqu'un qui met de soi dans ce qu'il écrit. C'est ce que j'ai retenu. C'est ça. Et qu'un robot ne pourra jamais vraiment remplacer. Je pense que ce qui me bouleverse dans les œuvres, c'est de savoir que celui qui l'a fait a eu besoin de le faire. Si personne n'a eu besoin de le faire, ça m'intéresse moins. La phrase de « Ah, t'as peur que Tchad GPT fasse ton travail ? » T'imagines pas, mais j'y sais, mais le nombre de fois où je me suis bouffé cette phrase. Je t'invite à ma conférence arrêtez de m'inviter à ma conférence sur l'IA. Je suis désolée. Je ne m'y connais rien en IA. Je ne suis pas très douée et je ne vais rien pouvoir vous dire que c'est super, c'est un outil, ça nous aide, mais ça ne remplacera jamais l'humain. Je ne pourrais rien vous dire de plus. Je suis désolée. Mais j'ai trouvé que c'est ça. Tu laisses forcément un bout de toi. Ce qui m'avait touché, c'était le côté fini des choses. Les choses ne seront jamais réellement finies. Parce qu'une fois que je termine, il y aura toujours un truc à faire, il y aura toujours quelque chose. Donc, il faut l'envoyer à un moment donné. J'avais adoré sa vision d'une fois que tu as créé quelque chose, elle ne t'appartient plus. Une fois que tu l'as fait, que tu l'as balancé. Mais même à une toute petite échelle, c'est pareil pour les posts LinkedIn. Tu écris ton post, tu te balances, il ne t'appartient plus. Comment les gens vont percevoir ton histoire, ton storytelling, ton pathos, comment les gens vont le percevoir. Ça ne te regarde plus. Ce n'est plus ton histoire. Tu l'as jeté au loup et ils le mangent, ils le dévorent, ils le laissent, ils s'en foutent, ils font pipi dessus, tu t'en fous. Ce n'est plus ton truc. Ça ne t'appartient plus. Donc ça, j'avais bien aimé. Mais je t'avoue, j'ai du mal à me remémorer le moment particulièrement où il parle de la création Astier. Tu saurais éclairer ma taverne ? C'est dans le Wat One. En gros, il pose la question de l'IA, de Tchat GPT et c'est à peu près ce qu'il explique. Il m'avait vraiment ému à un moment donné. Je ne sais plus à quoi c'était. C'était sur le rythme de la création et sur la difficulté de laisser aller les choses et d'accepter en fait. J'ai bien aimé la phrase de Alexandre, il finit un truc. Le truc ne sera jamais fini. Ça, je me reconnais bien là-dedans. Mais comme il dit, je ne sais plus là aussi, c'est peut-être dans un bon moment toujours avec Yann Cojandi d'ailleurs. Je crois qu'il disait quand il a fait l'exoconférence, le matin même, il a dit ça coûte combien d'annuler ? Oui. Ah oui. Parce qu'il dit en fait, je ne suis pas prêt, je n'ai pas encore fini finalement. Ce n'est pas assez pour les gens. Et ça, en plein cœur. Je trouve ça d'une force. Alors bon, il dit ça coûte trop cher, on va le maintenir. Oui, mais tu sais ce qui est touchant, c'est surtout une admiration sans faille pour les gens qui sont à un niveau déjà, puis ils le savent, il n'est pas complètement con, il le sait, mais qui ont quand même cette sincérité, ce n'est même pas de l'humilité à ce stade, c'est cette sincérité, cette rationalité de dire moi, pareil. Tu n'imagines pas Alexandre Assier à l'exoconférence, pas Alexandre Assier, tu n'imagines pas Alexandre Assier douter, tu n'imagines pas Alexandre Assier qui dit ce n'est pas assez pour les gens, alors qu'Alexandre Assier, honnêtement, il me fait coucou de la main, c'est un dieu, il est incroyable, genou à terre. L'exoconférence, pour moi, c'est un bijou, elle est perfectible quand tu es expert, mais pour des pégus comme nous, c'est génial, tu vois ce qu'il fait. C'est un génie. Et le fait qu'il ait pensé que ce ne soit pas assez, tu t'es dit... Et surtout qu'à côté de ça, il dit qu'il a confiance en lui. Et ce n'est pas un manque de confiance en lui, c'est un vouloir plus. Le nombre de gens qui se sont reconnus là-dedans. C'est Astier, et en même temps, je pense que ce n'est pas que Astier, c'est Hot Ones, c'est Kian Kogendie, et c'est Astier. Malgré tout, je pense profondément, et je suis sûre que tu vas être d'accord avec moi, je parle du principe que tu es d'accord avec moi, la qualité du contenu, c'est tout. Peu importe les étiquettes que tu mets dessus. Et en fait, cette vidéo est tellement qualitative, il délivre tellement de choses, il est tellement touchant, il est à la fois très divertissant, très drôle, quand il parle du mec dans son camion, qui était fan de Kaamelott, mais qui ne voulait absolument pas voir le film. C'est hyper touchant, et en même temps, quand il parle de parentalité, même si c'est un sujet qui ne me touche pas pour l'instant, oh ben plein cœur. Mais c'est un mec qui est vraiment entier, complet, et ça transparaît, je trouve, dans chacun de ses passages médias, quel que soit l'endroit, tu sens qu'il est toujours dans le vrai. Enfin, dans son vrai, après, on est d'accord, on n'est pas d'accord, mais il balance son truc. Il y avait un truc où il passait dans l'ancienne émission de Morandini sur les téléréalités, c'était il y a longtemps, mais les nanas de Qui veut épouser mon fils qui étaient là, et où le passage est incroyable, il dit, Morandini lui demande ce qu'il en pense, il dit, moi je trouve ça un peu, alors je n'ai plus le terme, mais en gros, je trouve ça vraiment désolant de montrer ça à une heure de grande écoute. J'aimerais bien qu'on passe des gens qui nous inspirent, qui nous donnent envie de connaître plus, etc. Je pense que dans l'arrivée de là, à un moment, j'aimerais bien que de temps en temps, sur les grandes chaînes, à des heures comme ça, on voit des gens, je ne sais pas, brillants, qui nous inspirent quelque chose, qui ont un truc de plus que nous, qui nous filent envie de comprendre des trucs sur le monde, sur ce qu'on est, de mettre en scène comme ça le discours abscond et la médiocrité, ça me saoule. Voilà. Et Morandini demande aux deux maires de l'émission qui sont là, qu'est-ce que vous avez à répondre à ça, est-ce que vous avez quelque chose à commenter ? Il y a j'ai dit qu'il a bon, en même temps, on ne s'est pas vraiment fait pour être commenté. Vous allez dire quelque chose ? Dans les frances ? Non, pas mettre. Ouais. Il a vraiment des punchs qui sont vénères. Il est incroyable, il est dans son truc, il dit oui, vous allez deux ou trois dire ce que vous voulez, moi je dis ce que j'en pense, c'est tout. J'adore ce mec. On a complètement des solutions, en fait c'est une émission fan d'Astier. Oui, complètement. Asseyez-vous, prenez des cookies, des gâteaux, il y a tout ce qu'il faut. On va se passer Camelot, on va se passer tous les films d'Astier, l'émission va durer. On va décaler sur Twitch et puis ça va être super. Exactement. Alors donc on va passer à la minute rapidité, question de rapidité. Là tu vas devoir répondre à un maximum de questions en une minute chrono. C'est génial, putain. Est-ce que c'est comme, c'est génial purée, est-ce que c'est comme, est-ce que c'est comme Hugo Décrypte ou c'est des phrases très courtes ? Alors c'est des phrases très, non non, c'est vraiment, je te pose des questions, donc je te donne une question, par exemple ton jeu favori. Ok, il faut que je réponde quand même au tac ou tac. Exactement. Ok, ok. Jeux vidéo ou jeu, j'ai tout cité ? Là j'avais juste mis jeu. C'est à la fin donc je pense pas qu'on ira jusqu'à là. Ok, ça marche. Je suis au tac. Est-ce que tu es prête ? Je suis prête JC. C'est parti. Ton orateur préféré ? Jean-Corentin Poisson. Le livre que tu as le plus lu ? Peplum à Amélie Notombe. Ton créateur préféré sur LinkedIn ? Antoine Pérenne. L'habitude la plus importante dans ta vie ? Me brosser les dents. La matière que tu préférais au lycée ? Théâtre. La personne avec laquelle tu rêverais de dîner ? Eliott Meunier. Le pouvoir que tu rêverais avoir ? Téléporter. L'étape que tu changerais dans ta vie s'il y en a une que tu veux changer ? Les dates ? L'étape. L'étape de ma vie ? Oui. L'adolescence. Ta plus grande qualité ? Je suis marrante. Ton plus grand défaut ? Je suis marrante. Ta plus grande source d'inspiration ? Mon père. La question que tu te poses le plus souvent ? T'es sûr ? La phrase que tu préfères ? C'est parti. Le discours de film que tu aimes le plus ? Elle était bien cette question, c'est dommage. C'est frustrant une minute. Je vais finir juste sur celle-ci. Le discours de film que tu aimes le plus. Il y en a tellement, il y en a tellement qui me viennent en tête. Je pense que c'est le discours je ne sais plus son nom de l'acteur, ça va me revenir. Si, c'est Les Garçons et Guillaume à table. Et c'est Guillaume Galienne. Guillaume Galienne. Le discours de Guillaume Galienne à la fin, quand il est sur scène, il a tourné tout un film et après, c'est le moment où il parle et il est sur scène et il y a juste une douche et il est sur la scène, tu vois, et il se déplace à Jardin et il parle à sa mère comme ça dans le public et oh là là. Faut que je le revois. Frisson. Ah, frisson. Faut que je le revois. Ça me donne envie de le revoir. Je suis contentiste que je lui ai donné envie. C'est génial comme format. C'est trop bien. J'espère que vous avez kiffé autant que moi. J'ai trop kiffé. On peut faire 10 minutes de ça. Allez. C'est une fin de tournage, monsieur dame. En vrai, en plus, j'avoue, je crois que personne n'a jamais répondu à autant de questions. C'est vrai ? Ah oui, parce que là, en vrai, je suis arrivé à la moitié de ma feuille. Tu répondais au taquet. Je m'étais dit, en fait, les questions à la fin, c'est vraiment au cas où. Ce n'est pas les meilleures questions. Du coup, je répondais. Tu flippais. Mais qu'il y avait la goutte comme ça. Elle n'avait pas la fermée celle-là. Si elle me les fait toutes, je vais dire quoi à la fin ? Quelle est ta couleur préférée ? Ton jean préféré. Tu vas galérer avec le son. Parce qu'on ne fait que de gueuler tout à l'heure. Non, ce n'est pas grave. Moi, je le laisse comme ça. Je ne retouche pas le son. On va vous péter les oreilles, les copains. Oui, de temps en temps, vous allez remonter, baisser. Désolée. Du coup, tu as répondu à plein de trucs. Alors, tu m'as dit, il y a quelqu'un que tu as cité et que je ne connaissais pas. Elliot Meunier ? Oui, Elliot Meunier. Écoute, j'y sais, je vais être tout à fait honnête avec toi. Tu l'as inventé. En fait, c'est un cousin qui vit dans l'avéron. Elliot Meunier est un entrepreneur de génie. Ok. qui s'est lancé à 16 ans en seconde, qui a créé, en fait, une méthode de formation qui permet de retenir plus d'informations quand tu lis. Il a créé Atomic Thinking. Oui, je vois. Il a créé tout un écosystème autour de ça. Elliot Meunier aujourd'hui a 19 ans et je l'ai rencontré hier. Ok, trop cool. Juste avant de venir te voir. Trop bien. Je suis extrêmement fan de son personnage parce que je le trouve particulièrement zarbi. Donc, je suis allée vraiment en mode hyper curieuse. Est-ce que tu es aussi zarbi que tu as l'air zarbi ? Oui. Le mec, si je ne dis pas de conneries, je crois qu'il était Petit Rat de l'Opéra, mais en tout cas, passionné de danse. Il a un physique déjà que je qualifierais de zarbi. Ce n'est pas du tout négatif, c'est même particulièrement positif. Du sens où tu sens qu'il y a un truc et tu sens qu'il y a un truc chez lui, il est animé. Il est genre animé. Pour ça, c'est au top de la chaîne alimentaire. Vraiment. Et donc, je suis allée vraiment de façon très curieuse. Le mec, qui a sa réputation, il y a qui il est. Tu vois ? Je ne saurais même pas t'expliquer par des mots tellement ça a été du ressenti. Il a un sourire comme as, mais un sourire profond qui te transperce l'âme. Vraiment, tu vois ? On a échangé vraiment très rapidement sur le boulot. On est tout de suite allé dans du perso. Ça a été fabuleux. C'était dans un contexte pourtant qui n'était pas forcément propice à ça. Il est d'une gentillesse, d'une douceur et tu sens que quand il te regarde, il est avec toi. Il n'y a personne autour. Et ça, c'est fabuleux. Il danse. Tu as l'impression qu'il n'a pas d'os. Ça me fait mourir de rire. Il est très drôle. Il ne se prend pas au sérieux. C'est le genre de gars qui n'a pas besoin d'alcool ou de drogue pour danser comme un fou, qui te prend par les mains, qui te fait danser aussi. Et c'est tout bête, vraiment. J'ai tendance à être assez tactile avec les gens que j'aime. Je fais des câlins, je prends par le bras, on se déconne, machin. Et lui m'a fait un câlin et je ne sais pas comment te dire. Tu sais qu'il sert fort. Ouais. Tu vois ? Et c'est le genre de truc où tu sens le qui faut mettre qui fait... Tu vois ? Et qui monte direct et tu es en mode... Et je suis sortie de cette rencontre mais rechargée. Trop cool. Et tu sais, le soir où tu es dans ton lit et tu dis qu'est-ce qui s'est passé là ? J'avais beaucoup d'admiration pour ce gars. Maintenant, j'ai de l'admiration pour l'humain. Et vraiment, j'adorais un dîner ou un déjeuner avec lui. Vraiment, vas-y, viens, on refait le monde et on déconne parce que je pense que c'est quelqu'un de profondément humain, vrai et profondément bon. Trop bien. Yod, c'est une invitation. Ah ouais ! Non mais en plus, j'ai proposé de passer dans mon podcast, il m'a dit oui. Donc normalement, ça va se faire, ça va être trop chouette. Trop bien d'écouter ça. Sur quoi est-ce qu'on peut revenir ? Le livre que tu as le plus lu, tu m'as dit ? Amélie Nothomb, Peplum. En vrai, j'ai été prise un peu de cours. Je pense honnêtement que c'est... Quand t'as un thermomètre, tu as dedans du mercure. Ouais. Mercure d'Amélie Nothomb est le livre que j'ai le plus lu, je pense. Tu sais que j'assume pas trop Amélie Nothomb, mais je trouve que ça fait pas assez intellectuel. Tu sais, j'aimerais te dire comment se faire des amis de Delconnergy, j'aimerais te dire au Givlin advertising, j'aimerais te sortir des mots comme ça. Mais non, les gars, c'est Amélie Nothomb, j'adore. J'adore. Moi, je vais te dire comme ça, tu vas te sentir bien, moi, je pense que c'est les premiers livres de Beg BD. Ah ouais ? Pareil, on n'est pas sur de l'intellectuel grand niveau. Je tombe des nus. Pourquoi ? Je tombe pas physiquement, mais j'aurais pas dit qu'il lisait du Beg BD, du Beg BD j'imagine. Quand d'un ? Tu lisais du vieux Beg BD, moins du Beg BD maintenant ? J'ai pas lu son dernier. Ok. J'ai trouvé l'avant-dernier vraiment pas dingue. D'accord. Je vais lire son dernier parce que tout le monde en a parlé. Je veux bien ton avis. Je suis assez curieux. En vrai, je risque peut-être d'être d'accord avec lui sur certains trucs. Ok. Mais je m'avancerai pas trop parce que je l'ai pas encore lu. C'est ça, tu peux pas savoir. Mais j'adore les premiers. Je trouve qu'il a une façon de raconter des trucs, des soirées. Il y a un de ses... J'ai le bouquin. Tout le bouquin, c'est horaire par horaire, une soirée. Comment il s'appelle son bouquin ? Il s'appelle... Je vais pas le retrouver. Ok. Je mettrai à l'écran. Ouais, je le mettrai à l'écran. On va vous péter les oreilles les copains. Mais je crois que c'est même son premier livre. C'est pas 99 francs du coup ? Non, non, non. 99 francs, il l'a écrit bien plus tard. Je crois qu'il était encore étudiant quand il a écrit celui-ci. D'accord. C'était l'époque où il était pote avec Edouard Baer, avec toute cette troupe-là. Il avait fait un groupe qui s'appelait Les Pantalonnés, je crois, ou Les Dépantalonnés, un truc comme ça. Les Splendides ou Les Nuls, non, c'est pas ça. Non, non, c'était vraiment juste des potes. En gros, ils faisaient des grosses soirées ensemble, etc. Ils partaient complètement en live. Et il a fait un bouquin où il raconte heure par heure une soirée, alors qu'il est complètement romancé et on sait qu'il s'est pas passé tout ça, c'est juste pas possible. Bien sûr. Et c'est juste des mecs qui se bourrent la gueule, ils rencontrent telle personnalité, ils discutent, t'as tel mec, t'as Joystar, t'as tel gars, etc. Et ça part complètement en live, donc c'est clairement pas de l'intellectuel. Mais moi, j'aime bien lire des bouquins qui sont pas que intellectuels, de se détendre sur certains trucs. J'aime bien, moi. Ce que j'aime bien dans la Ménotomb, c'est qu'elle a cette façon de raconter une histoire de narrateur omniscient, tu sais, et j'ai vraiment l'impression d'avoir une voix off dans ma tête. Et elle me raconte ça avec un... Genre, par exemple, L'étranger de Camus, ça me bouleverse, mais je l'ai lu une fois parce que je dormais pas de ce bouquin. Et c'est vraiment cette passivité face aux choses que moi, j'ai pas du tout parce que je suis beaucoup trop grand l'émotion tout le temps. Tout est incroyable ou super nul, il n'y a pas de milieu. Donc quand Mélina Oton me raconte ça en mode il a fait ci, il a fait ça, j'étais en colère. Comment tu étais en colère ? Comment tu peux me dire ça ? J'aime bien. J'aime bien cette nana-là. Son dernier bouquin, Psychopompe, m'a moins parlé parce que c'est son histoire du coup, ça m'a moins touchée. Mais Mercure, les gars, ça s'y supervise. C'est une histoire complètement rocamboleste d'une infirmière qui vient sauver une nana sur une île. C'est romantique, c'est beau, c'est doux, c'est poétique. S'il y a de l'aventure, c'est intéressant, la fin, elle vous casse le crâne en deux. Donc Dine de... Pas Inception ? Dine de Shutter Island. Ok. Je m'avance beaucoup trop. Prenez-vous, achetez l'eau et vous voulez bien. Franchement, je n'ai jamais l'île de tombe donc je vais essayer. Tu vas kiffer, vraiment, ça se l'évite. Est-ce qu'il y a un autre point ? Est-ce qu'on peut revenir sur tes cartes qui sont absolument magnifiques ? Tu peux les montrer à la caméra ? C'est incroyable ! Incroyable ! Surtout, je vais m'acheter un truc parce que là, je suis obligé d'imprimer à chaque fois, de coller. Je vais essayer de m'acheter un truc de fiche pour éviter d'avoir à tout coller, garder les fonds à chaque fois, etc. Est-ce qu'il y a un autre truc ? La personne avec laquelle tu rêverais de dîner, tu m'as dit ? Yacht-Money. Oui, c'est là où tu m'as répondu à Yacht-Money. Je ne m'écoute pas du tout quand je parle. Je ne savais plus sur quelle question c'était parce que tu m'as dit aussi ton orateur préféré. Mon orateur préféré ? J'ai dit toi. Ah oui, c'est vrai. Revenons là-dessus. Alors, découle-moi. Ouais, c'est pas mal, je comprends. Tu peux détailler un peu ton admiration ? Ouais, pourquoi tu m'aimes ? Mais attends, c'est l'interview où je rougis. Ça va être top. Non, il y avait une question que je ne t'ai pas posée, j'ai sauté, c'était ton réseau social préféré. J'imagine que c'est LinkedIn, mais je vais quand même te demander, on ne sait jamais. Je ne l'ai pas posée parce que je me suis forcé en LinkedIn, mais en fait, après... Je ne me suis jamais posé la question de quel réseau social je préférais. Parce que LinkedIn, tu es pour le boulot finalement, in fine, mais est-ce qu'il y en a peut-être d'autres finalement que tu aimes mieux ? J'ai supprimé TikTok il n'y a pas longtemps après une vidéo de Léo Duff qui m'a retourné le crâne. Oui. C'est génial. Donc, j'ai supprimé TikTok. J'aimais beaucoup Instagram. En fait, je trouve que Instagram et LinkedIn, comment je les vis, c'est un peu la même chose. Sur Insta, tout le monde est plus sexy, toutes les filles sont plus fines que moi, tout le monde est beaucoup plus beau, tout le monde fait des meilleures soirées que moi, tout le monde se marre bien. Sur Instagram, tout le monde est plus intelligent que moi, tout le monde fait plus de pognon que moi, tout le monde arrive mieux à gérer ses problèmes que moi. Donc, quel réseau social je préfère ? Je dirais LinkedIn parce que c'est là où je m'amuse et surtout, il se passe des choses. Donc, j'ai l'impression que mes actions ont des conséquences. Oui. Donc, je pense que je dirais quand même LinkedIn. Je trouve qu'on rencontre des gens qui sont fabuleux. Ma vie a été métamorphosée dès le premier post. Oui. C'est ça qui est fabuleux. Et moi, j'ai eu la chance d'être sur LinkedIn à l'âge d'or de LinkedIn où tu publiais, il suffisait que tu écrives un peu bien, tu faisais du 50 000 vues tranquille, peinard. Oui. Ce qui est plus compliqué, il y a plus de créateurs maintenant, je pense. Il y a plus de créateurs, l'algorithme a changé, les choses ont changé, la façon de consommer du contenu a changé. C'était pendant le Covid, moi, donc évidemment, on avait tout ce que c'est à foutre sur LinkedIn. Tout le monde était sur les lives, c'était une folie furieuse et je suis super contente de m'être lancée hier. Mais lancez-vous aujourd'hui parce que ce sera plus dur demain. C'est un bon passage, un bon truc que je peux te dire. Et puis, ça sera de toute façon nécessaire. Absolument. D'accord. LinkedIn. Ok. Parfait. Je te propose de passer au deuxième jeu, donc l'interview inversée. Et donc là, c'est moi qui vais recevoir les questions, qui vais répondre à tes questions que je ne connais pas à l'avance, je précise. Je ne sais pas de quoi tu vas me parler, mais j'écoute. J'ai un peu le seum parce que ma question, je m'étais noté quelques questions quand même. Ma première question, c'était quel est ton réseau social préféré ? Parce que j'ai vu que tu es sur plus de réseaux sociaux que moi. Oui, j'ai fait. Tu as quand même bien cramaché les réseaux sociaux. Tu as fait ton petit récap il n'y a pas longtemps que j'ai adoré. J'ai beaucoup ce type de contenu. Merci. Et donc ma première question, ça va être quel est le réseau social où tu prends le plus de plaisir ? Celui où je prends le plus de plaisir ? À publier. J'hésite entre deux. J'hésite entre YouTube et LinkedIn. Ok. En fait, ça va dépendre du type de contenu parce que là, tu vois, il y a une vidéo que je prépare pour YouTube sur laquelle je bosse depuis cet été parce que je veux la creuser et je pense qu'elle fera bien trois quarts d'heure. Ce qui serait dans ce format-là la plus longue vidéo depuis que j'ai créé ma chaîne. Et c'est ça que j'aime bien, c'est que sur YouTube, je peux vraiment prendre le temps de creuser un sujet. Donc là, j'ai lu des bouquins, j'ai lu plein de trucs. C'est sur les théories du complot. L'idée, c'est d'analyser comment se construit une théorie du complot, la rhétorique du complotisme, comment combattre une théorie du complot, comment l'analyser, comprendre ce que c'est, etc. Donc, j'ai envie de mettre plein de choses dans cette vidéo. En même temps, il faut que ça soit dynamique parce que YouTube, si ce n'est pas dynamique, les gens lâchent. Donc, j'adore ça parce que je peux vraiment creuser un sujet à fond sur YouTube. Et en même temps, sur LinkedIn, étrangement, j'arrive beaucoup plus à parler de moi, à parler de ressentis, de trucs. Et c'est un peu ce que je fais justement sur ces bilans que je fais tous les mois de ma création où je dis un peu là, c'est un peu compliqué, il m'est arrivé ça, j'ai un peu galéré. Par contre, je suis content de ça. Ça, c'est good mood, trop content, il y a ça qui se passe, j'adore, etc. Et donc, j'aime bien aussi cette simplicité qui peut y avoir sur LinkedIn. Je pense que les gens s'en font un monde dans l'impression qu'il faut toujours être à fond, faire des trucs qui sont chiadés comme pas possible, mettre que du positif, que du succès, que de je fais ça, je fais ça, ça marche, ces trucs, etc. et en fait, j'aime bien mettre des posts un peu plus simples. C'est aussi pour ça d'ailleurs que je suis passé à deux posts par jour en semaine. J'ai un post le matin qui est plus bossé, je vais mettre des carousels, les plus grosses news, on va dire, ce genre de choses. Et l'après-midi, le post que je m'en fais en fin de journée, souvent, ça va être un truc qui va faire trois phrases où je vais mettre, je vais parler du truc qui me saoule en ce moment ou je vais parler du truc genre, salut à tous, sauf aux gens qui demandent des synergies parce que j'en peux plus, des gens qui m'en rendent un message. Ouais, j'ai vu que t'étais dans tel secteur, je pense qu'on peut faire des synergies. Mec, t'es bouché à vanne en fait. Non, on va pas trouver des synergies. J'ai beaucoup de respect pour ce que tu fais. Mais non, on va pas pouvoir bosser ensemble, je suis désolé. Enfin, tu vois, c'est des trucs comme ça où ça me saoule et je vais le mettre, ça va me prendre trois minutes pour édiger ce post-là et je vais pas le relire, je vais pas me dire telle phrase, non, je m'en fous, il marche pas, c'est pas grave, je m'en fous. Le post du matin, il est fait pour marcher et le post de l'après-midi, il est fait pour me marrer, pour me détendre. Un post par jour, t'es enfant quand même. Je le tiens à peu près, je le tiens à peu près. En fait, en gros, ça me fait un post par jour en semaine et quatre jours où je poste un deuxième truc l'après-midi. Ouais, quand même. En fait, j'arrive pas à mettre tout ce que je veux. Trop bien. J'arrive pas à mettre, en fait, je stocke toutes mes idées sur Notion, dès que j'ai une idée, je la note et je vais la retravailler. Après, je note juste, tiens, j'ai une idée, un truc qui pop, directement, je le note sur Notion et après, je vais le reprendre et donc j'arrive pas à mettre tout ce que je veux dans le temps que je veux et donc, il y a des postes qui passeront jamais mais en fait, ça se fait assez facilement. C'est plus le travail de réécriture qui me prend du temps. Ok. Mais sinon... C'est pas l'idée qui pose problème. Non. Ok. Mais en fait, tout le monde a mis l'idée. Mais oui. C'est fin. Le plus dur, c'est ça qui me rend folle, il y a vachement de gens qui me disent comment je fais pour organiser mes idées. Tu notes. Oui. Tu notes. Tu tout le temps, tout le temps, sous la douche. Au moment où tu t'endors, tu te réveilles, tu te notes. Oui. C'est tout. Tous les moments de vide, t'as toujours des idées tout le temps. C'est pas possible que t'en aies pas. Tu connais ton idée. Et quand tu bookines ? Quand tu bookines. Là, j'ai relu. Enfin, j'ai lu. Je crois que je l'avais déjà lu. Je l'ai lu. La confusion des sentiments de Stéphane Zweig qui a une nouvelle. Donc, ça se lit super rapidement. Cette nouvelle est incroyable. Franchement, enfin, je t'invite à la lire. C'est l'histoire d'un... Je sais pas si c'est autobiographique ou pas, mais d'un étudiant qui, en gros, qui a fait n'importe quoi pendant le premier semestre. C'est au 19e ou 20e, je sais plus. Son père, le shop en train de faire n'importe quoi. Il dit OK, c'est pas compliqué. Tu vas changer d'université. Moi, ça me parle beaucoup parce que c'est ce qui m'est arrivé. J'ai fait n'importe quoi. J'ai mis 5 ans à valider 2 ans de droit. Mon père m'a dit bon, écoute, maintenant, c'est pas compliqué, mon coco. Soit tu me trouves un plan viable, soit ça dégage. Soit tu te démerdes. Et donc, c'est incroyable. C'est incroyable sur ce qu'il met en avant. Et il y a des trucs, c'est clairement pas mon domaine. Et pourtant, il y a des trucs qui me parlent où je me dis mais en fait, ça, je vais faire un post LinkedIn là-dessus, etc. Quel que soit ce que tu lis, tu peux trouver une idée de post LinkedIn. Les idées, elles viennent de partout. Il faut juste les noter parce qu'une idée, là, si je me dis quelle idée j'ai eue en lisant Stéphane Zweig, il n'y en a plus aucune qui revient. Mais elles sont notées. Et c'est ça le truc. Il faut juste noter l'idée quand elle est là parce que 5 minutes après, elle n'est plus là. Là, j'ai une question qui est un petit peu plus du coup en fonction de ton domaine. Mais ce que j'ai envie de savoir, c'est pas le côté très marketing et très paillette. Je veux savoir qu'est-ce que toi, par pur égo, par pur plaisir, parfaitement personnel, qu'est-ce que toi, tu aimes quand tu prends la parole en public ? Qu'est-ce qui te rend heureux dans la prise de parole en public ? Quand je prends la parole ou quand je forme ? Quand tu prends la parole. Quand je prends la parole. Alors déjà, il y a une chose que j'adore, c'est de sortir de moi. En gros, quand je participe à des concours d'éloquence, je le fais beaucoup moins maintenant, mais quand je participe à des concours d'éloquence, il y a le moment où je me prépare, où je bosse à fond. Il y a le moment où je suis en stress avant. Ce n'est pas parce qu'on a l'habitude qu'on est plus stressé. Le stress, c'est une très bonne chose. Et il y a le moment où je parle et où là, ce n'est plus moi. Parce que je l'ai préparé, je sais ce que je dois dire. Et je suis dans un espèce de flot qui me dépasse. Pilote automatique. Exactement. Et je m'éclate. Et je me marre. Je passe à un moment incroyable. Et après, ça redescend. C'est fini. Et ça passe à autre chose. C'est un très bon moment aussi, le moment qui suit la prise de parole. Et ne serait-ce que pour ça, j'adore. Parce que je ne me sens pas moi-même. Et je me sens meilleur à ce moment-là. Donc ça, déjà, j'adore. Et ce que j'aime beaucoup aussi, c'est le fait de convaincre. De dire qu'une prise de parole, ça peut changer quelque chose chez quelqu'un. Si tu changes les idées, si tu changes un point de vue, si tu changes une manière de penser d'une personne parmi les gens qui t'écoutent, que tu es 10, 20, 50, 1000 personnes, s'il y a au moins une personne que tu as changée par ta prise de parole, ça vaut le coup. Et j'adore ce truc de se dire, ce n'est pas grave, je ne vais pas changer tout le monde radicalement. Et je le sais très bien, j'en suis parfaitement conscient. Mais si j'arrive un peu à faire réfléchir une personne, j'adore. C'est juste ça que j'adore. Très clair, très très clair, monsieur Poisson. Parfait. On va passer rapidement parce qu'on est un peu serré par le temps, à la carte blanche. Je ne sais pas de quoi tu veux nous parler, encore une fois, comme d'habitude. Je ne sais pas le sujet et on va en discuter pendant peut-être 5 minutes. Il y a un sujet que j'ai réalisé pour mettre un petit peu le contexte, je sors de deux jours de formation, de séminaire. J'ai fait The Bee Show d'Aline Bartoli, Aline The Bee Boost, que je connaissais un petit peu et j'avais déjà eu des personnes qui m'avaient dit « Ah, Aline, me fait penser à toi. » Après avoir vu Aline sur scène, meilleur compliment. Merci beaucoup. Plus tard, quand je serai grande, je vais être Aline Bartoli. C'est absolument incroyable cette femme. Et donc, je suis vraiment allée en mode très très passive, un peu comme si c'était mes vacances. En mode, je viens, je prends ce que j'ai à prendre et je repars. Je ne suis pas venue pour vendre, je ne suis pas venue pour faire du réseautage, je suis juste venue pour écouter les conférenciers. Il y avait Michael Aguilar, il m'a pété le cerveau. Il est incroyable. Incroyable ce mec. en termes de discours, de rythme de discours, de pause. Il m'a cassé le crâne. C'était incroyable. Raphaël Torel m'a retourné la tête. C'était magique. Et avec les rencontres que j'ai pu faire, les discussions, je fais en sorte de toujours m'entourer d'entrepreneurs qui sont un petit peu, voire bien au-dessus de moi pour être dans un univers un peu stimulant, tu vois, qui est assez chouette comme les entrepreneurs que j'accompagne. C'est en général des entrepreneurs qui débutent. où c'est moi qui a tendance à plus leur apporter des conseils business. Eux m'apportent énormément d'humains évidemment, mais c'est moi qui leur apporte plus des conseils business. Là, j'essaye de m'entourer de gens au-dessus de moi. Je peux vous assurer un truc les gars, on a tous, tous les mêmes problèmes. On a tous les mêmes moments d'anxiété, les mêmes moments de dinde, les mêmes moments de doute. L'argent ne résout jamais des problèmes. Plus d'argent égale aussi parfois plus de problèmes. L'argent n'apporte pas de la sérénité. J'ai parlé à des entrepreneurs et évidemment, je ne citerai pas de noms pour leur intimité, c'est logique, où je pensais que c'était des dieux, des génies de « alors t'es peinard ? » Non, je ne suis pas peinard, non. Aujourd'hui, je peux m'arrêter de bosser trois jours, je ne peux pas m'arrêter de bosser un mois, ce n'est pas possible. J'ai trop de charges, j'ai engagé trop de choses, j'ai envie de faire trop de choses. Donc, l'argent, ce n'est pas toujours plus de problèmes, ça apporte aussi de la sérénité, mais ce n'est pas toujours le cœur du problème. Le cœur du problème, vraiment, la vraie chose sur laquelle il faut bosser, c'est la caboche. C'est toujours la caboche. Tout tourne autour de la caboche. Et donc, vrai message de prenez soin de vous, de santé mentale, vous en bouffez tout le temps. Mais honnêtement, c'est tellement important, peu importe votre niveau au niveau du business, votre priorité, ça doit être vous et après votre business. Votre business, il ne roulera jamais sans votre tronche. Prenez le temps de lire, prenez le temps de vous former, prenez le temps de développer ça, de rencontrer des gens cool, d'écouter des podcasts, de prendre du temps pour vous, d'aller vous faire un spa, une balade à la mer, ce que vous voulez. Mais c'est tellement le plus important. L'argent, il en est limité. On en trouvera, vous en trouverez, on se démerdera, on est entrepreneur, on est fait pour ça, de toute façon, c'est ce qu'on fait, c'est ce qu'on fait. On cherche de l'argent et on s'amuse bien et on essaye d'avoir un impact positif sur les gens parce que c'est ce qu'on fait, parce que c'est cool. Mais par contre, votre temps, votre tronche, c'est limité, c'est hyper limité. Donc, je pense que la carte blanche, je l'utilise pour ce petit message de bienveillance. Trop bien. C'est utilisé pour ça. C'est parfait. Non plus entièrement d'accord avec toi. Moi, je sais que j'arrive à avoir un rythme très soutenu, mais je n'hésite pas. Quand je sens que je suis là, pour le coup, en gros coup de fatigue ou quoi, je prends rarement des vraies vacances, mais je n'hésite pas à me faire trois jours, quatre jours, disons que je vais à Bourg-de-Visa. Roch, quand tu verras ce message, tu noteras que j'ai parlé de Bourg-de-Visa. C'est quoi ça ? Tu connais Bourg-de-Visa ? Bah non ! Ah, ok. Ça va. Ça me connaît Bourg-de-Visa. Qu'est-ce que c'est ? C'est un petit village d'à peu près 500 habitants. Qu'est-ce que tu vas foutre là-bas ? On va fêter l'anniversaire de mon pote. Chaque année là-bas, on est une trentaine, une quarantaine, on est une énorme barrique. Et je sais, c'est toujours à ce moment-là, c'est je ne bosse pas, je ne prends pas de clients à distance, on passe quatre jours à faire la teuf, le matin, on va prendre le café au bar chez Rémi. Rémi, tu regarderas ce podcast. Et c'est quatre jours complètement off. Et en général, ça tombe bien parce que c'est souvent une période, c'est en mai-juin, et c'est pile un peu entre le moment après Noël où tu as repris avec la nouvelle année, le truc, tu as fait une vraie pause à Noël. L'été n'est pas encore là et donc tu es vraiment, je trouve, dans le moment le plus haut à ce moment-là, de complexité, ça fait un moment que tu es lancé, la vraie pause, elle arrive un peu plus loin et du coup, c'est nickel et ça tombe toujours pile-poil au moment où j'ai besoin de faire une pause. Je ne prends pas de vacances, rarement des vraies vacances, des vacances totales, mais des petits séjours comme ça, trois, quatre jours où je ne fais rien. Et je pense que c'est effectivement important. Certains ont besoin de prendre des vraies vacances et il faut le faire. Moi, j'ai moins ce besoin-là, mais l'essentiel, effectivement, comme tu le dis, c'est toujours de s'écouter. La caboche. La tête. T'as une grosse tête, là. Fais gaffe. Écoute, on arrive à la fin de notre podcast. C'était trop bien. Franchement, la prochaine fois, il faut que je prenne deux heures. Ce n'est pas possible. Mais je pense, on a trop de trucs à se dire. Je me suis bien marrée. En vrai, on pourrait carrément refaire un épisode 2. Ce serait trop bien. Écoute, n'hésitez pas dans les commentaires si ça vous chauffe que je revienne vous raconter des conneries. Yes. Si vous voulez qu'on continue à discuter d'Alexandre Astier, on peut faire un épisode spécial Astier. On invitera Alexandre Astier. Il sera là, il sera ravi, il adore les médias en plus. Et LinkedIn, tellement son kiff. En vrai, il faudrait qu'on se fasse un petit live sur LinkedIn. Je suis en train de penser à l'analyse d'Astier et tout. Analyse du discours d'Astier. Carrément. Ok, ok, vas-y. Vas-y, on va se prévoir ça. On en discute en off après. On va en discuter. On va en discuter. Est-ce que tu veux rajouter un petit dernier mot avant qu'on termine ? J'ai failli partir comme le camoulox, tu sais, l'outre. Très bien. Un petit mot. Non, c'était un plaisir. Merci à toi de m'avoir invité. Bravo à vous d'avoir pris ce petit temps pour vous former, pour écouter, pour vous poser. J'espère que ma douce voix vous a apporté quelque chose. Et n'hésitez pas à m'envoyer un petit message sur LinkedIn, dire que vous avez écouté le podcast. Moi, ça me fait toujours plaisir de savoir que ça a un impact sur les gens. C'est très, très chouette. Continuez à écouter le podcast de JC parce que ça déchire. Parfait. Où est-ce qu'on peut te retrouver ? Sur LinkedIn, bien évidemment, j'imagine. Est-ce qu'il y a d'autres réseaux où tu voudrais qu'on aille te retrouver ? Je suis un petit peu sur Insta. Je fais un peu la débile en story, c'est assez rigolo. Et je suis sur YouTube aussi. J'ai mon podcast qui s'appelle L'effet kangourou. Tarborni, tu nous racontes. Et donc, j'essaie de conquérir YouTube tranquillement à mon rythme. Ça, c'est assez chouette. C'est génial d'ailleurs, ton podcast. C'est gentil, merci. Je suis à deux doigts d'arrêter. Ah bon ? Pourquoi ? En fait, j'hésite à arrêter parce que j'ai l'impression que je me fais un kiff rien qu'à moi et je ne suis pas sûre que ça parle aux gens. Et en fait, là, tu vois, le jour du séminaire, il y a dix meufs qui sont venues me voir en mode, c'est trop bien, c'est trop fort et tout. Je dis, mais vous étiez quand quand je doutais ? Vous étiez où ? Alors ça, je vais te dire sur YouTube, tu ne vois pas les gens. Les gens commandent beaucoup moins que sur LinkedIn, sur des trucs comme ça. Et pour le coup, il faut savoir passer outre. C'est ma petite expérience de deux ans qui te dit ça. Il y a des formats où tu as l'impression que ça ne sert à rien. Et moi, il y a un mois, il m'arrive un putain de truc, je ne peux pas en parler. Je ne t'en parlerai en off. J'ai trop hâte que tu te racontes. Et c'est grâce à une vidéo que j'ai publiée il y a huit mois, je crois. Et je pensais que ça n'allait pas trop marcher. Et en fait, sans cette vidéo, je n'aurais pas eu ce truc-là. C'est ouf. Donc franchement, YouTube, ça monte beaucoup plus lentement. On a moins les retours, on le perçoit moins. Mais en vrai, continue parce que c'est génial. Et je pense qu'effectivement, il y a plein de gens où tu n'as pas les retours mais qui adorent ce que tu fais. Trop cool. Vraiment continue. Merci beaucoup pour la vitamine, tu régales. Je t'en prie. Donc je mettrai bien sûr tous ces réseaux dans la description. Vous pourrez retrouver tout ça. Comme d'habitude, si vous avez des questions par rapport à tout ce qu'on s'est dit, vous pouvez les poser dans les commentaires. Si vous avez des retours à nous faire, si vous avez kiffé, dites-le nous aussi, c'est trop bien. Et moi, je t'enverrai bien sûr tous les retours qu'on a sous la vidéo. Et puis, comme d'habitude, si ça vous a plu, ne vous abonnez pas, comme ça, vous êtes sûr de louper les prochains épisodes. Et puis, si vous avez des avis, des suggestions pour les prochains épisodes, on est preneurs aussi. Ciao à tous et à très bientôt sur la bulle rhétorique. A plus ! Et c'est ciao ! Et c'est ciao ! Fin de tournage ! C'est bon pour vous ! Oh là là, quel kiff ! Sous-titrage ST' 501